... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro spécial Clôture Moi de la Femme Bien que le coronavirus a volé la vedette À la célébration du mois dédié à la femme Nous sommes quand même allés rencontrer une dame de fer Une dame qui ne baisse pas les bras Qui lutte, qui sensibilise les femmes à connaître leurs droits Il s'agit de Madame Mimi Bikela Elle est major et commandante de l'unité de protection de l'enfant Et de lutte contre les violences sexuelles La ville de Kinshasa, major, je vous appelle major, madame Major Mimi Bikela Bonjour, on peut m'appeler madame, on peut m'appeler major Puisqu'il s'agit de mon grade J'accepte le tout parce qu'étant donné que je suis une dame Donc j'accepte le tout Comment t'allez-vous ? Je veux bien, merci Tout se passe bien dans votre travail ? Jusque là, oui, malgré le menace, malgré la panique Mais jusque là, ça va On vit avec Bien, alors major Bikela, vous êtes chargée de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme Alors dites-nous un peu, comment pouvez-vous nous parler des actions que vous menez sur terrain dans le cadre de ce combat ? Merci beaucoup, je ne sais pas, il s'agit de quel combat ? Puisqu'actuellement il y a le combat corona Non, 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 je ne sais pas le combat de violence de ce que vous faites Parce que vous êtes commandant de l'unité de protection de l'enfant et de violence Ce qui concerne le combat sur la lutte contre le violence sexuel Les actions que nous menons sur terrain, c'est beaucoup plus dans la sensibilisation Parce qu'avant tout on parle de la prévention Et dans la prévention il y a des sensibilisations Donc nous descendons parfois dans des milliers un peu Là où il y a beaucoup de gens Dans des carrefours, nous faisons des sensibilisations pour parler de droits de la femme De droits de l'enfant et de droits de la jeune fille Et pourquoi pas de l'homme Parce qu'il s'agit de violences basées sur le genre Donc dans la lutte, nous faisons la prévention Comme je dis là, la sensibilisation La sensibilisation, eh bien ok Le mois de mars est dédié à la femme congolaise Pensez-vous que cette année la femme a pu faire des avancées dans le cadre de son combat ? Mais bon, comme on dit toujours, il y a des avancées Mais qui ne sont pas vraiment significatives Qui ne sont pas, ça ne se sent pas Il y a des avancées, oui, mais de quelques pourcentages Ce n'est pas ça que nous faut Mais pourquoi ça ne se sent pas ? Oui, parce qu'on ne donne pas La femme ne sait pas défendre ce droit, elle ne parle pas ? Si, la femme jusque-là défend ce droit La femme défend ce droit de toute manière Voilà, nous sommes là en train de parler aujourd'hui Et nous sommes dans une période de confinement Mais il y a la femme qui est tout le jour au bureau Donc ça veut dire que la femme continue à défendre ses droits Mais c'est seulement l'homme qui ne veut pas donner de brèche Comme on peut le dire A la femme pour que la femme puisse démontrer ses capacités dans le bon sens Mais comment le thème choisi cette année ? On a inclus l'homme quand même C'est une exception plus pour la promotion de la femme Donc Congolaises et Congolais Lévons-nous pour défendre le droit des femmes ? Selon vous, les hommes ne sont toujours pas ? Si, si, si Il y a des femmes, il y a des hommes Qu'on appelle parfois les hommes genrés Il y a des hommes genrés qui travaillent avec nous Au début, là, quand il n'y avait pas encore le fameux Corona Il y a les hommes qui ont marché avec nous Il y a les hommes qui ont essayé d'intervenir dans nos activités Ça veut dire qu'il y a de ces hommes genrés qui accompagnent les femmes On ne peut pas refuser Mais ce n'est pas ça notre souci Notre souci, c'est d'arracher notre pouvoir Mais donc de travailler comme font les hommes Et d'avoir le pourcentage équitable avec les hommes Donc c'est ça notre lutte Vous êtes commandante de l'unité J'en profite quand même de l'unité contre Vous faites parler de vous quand même à la police nationale congolaise Alors dites-moi, est-ce qu'il y a égalité ? Est-ce qu'il y a parité dans ce que vous faites dans votre travail ici dans la police ? Est-ce que les femmes sont bien représentées ? Si je veux parler de mon unité Les femmes sont représentées On a des hommes, mais ces hommes Les hommes de cette unité sont des hommes genrés Ce sont des hommes qui luttent contre Les hommes qui font du mal aux femmes Ce sont les hommes genrés Mais si on veut parler de la police en général, oui Il y a quand même des hommes qui font le fond Tel que notre chef, le numéro un de la police C'est vraiment un monsieur intègre, un monsieur la genrée Qui essaye de mettre la femme en exergue Qui intervient à tout moment que la femme a besoin Donc c'est un homme vraiment à féliciter Et aussi, comme vous pouvez le constater à la police Aujourd'hui, nous avons trois femmes qui sont aussi générales aujourd'hui Et ce sont des exceptions quoi Donc au début là, il n'y en avait pas Dans le temps passé, il n'y en avait pas Et ces femmes-là travaillent comme il faut Et parmi ces femmes de la police qui sont générales Elles sont compétentes On a même une femme qui est ingénieure de bâtiment Et qui est vraiment digne d'être appelée ingénieure Ce n'est pas ingénieure de surnom Mais c'est ingénieure Non, non, elle tient une direction de protection civile Et ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde Oui, d'accord Alors, nous avons parlé coronavirus là Vous ne faites que parler de ça, corona, corona Donc actuellement, c'est ça l'actualité L'actualité est centrée sur le Covid-19 Le mois de la femme, c'est terminé Ou c'est terminé sans qu'il y ait beaucoup d'activités de femmes Est-ce une perte de temps ? Bon, moi je ne dirais pas que c'est une perte de temps C'est un événement qui nous a coupé de souffle Mais ça ne nous a pas empêché de travailler Moi d'ailleurs, je me plains Je n'aime pas ces mois de mars ici Quand on essaye de mettre la femme en exergue au mois de mars Or la femme travaille du janvier à décembre Et puis la femme, en dehors de ce travail La femme met au monde chaque mois Et chaque mois, il y a une femme qui donne un enfant Ça fait partie du travail de la femme De l'efficacité de la femme Parce qu'à l'homme, je ne sais pas si on peut donner une grossesse L'homme peut rester avec combien de temps ? Mais la femme qui garde l'enfant neuf Moi ça fait partie des fortes activités Donc par là, vous l'avez dit, il faut parler de la femme chaque jour On doit parler de la femme chaque jour Donc pour moi, le corona nous a coupé de souffle Mais il y a quand même la possibilité de parler de la femme Puisque parmi les femmes, parmi les gens qui interviennent dans la prise en charge de personnes atteintes de coronavirus Il y a des femmes médecins qui se donnent en corps et en âme Qui s'est sacrifié, qui sont là Donc ça veut dire que la femme continue à travailler malgré ces coronavirus Et qui représente la femme pour vous ? La femme en général, elle représente quoi ? Est-ce qu'elle a vraiment sa place dans la société ? Pour moi, si je dois donner mon avis pour la femme Je dirais que la femme représente plus que tout au monde Et on ne pouvait pas placer l'homme devant la femme On devait placer la femme avant tout et puis l'homme vient après Si ça dépend de moi C'est l'homme qu'on a créé avant Par rapport à ça, c'est pourquoi j'ai dit à l'homme Les hommes doivent se fâcher là Oui, oui, l'homme doit considérer la femme comme son égale Son égale, son partenaire Oui, oui, son partenaire Parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'esprit de placer l'homme devant et puis la femme vient après Ou c'est la femme qui se laisse faire Ou c'est notre société qui impose On ne sait pas dire non, mais souvent les efforts de la femme sont étouffés C'est une éducation, nous sommes des Africains, nous sommes bantous Depuis la naissance, il y a nos parents Surtout si on essaie de mettre les stéréotypes dans la tête d'esprit bantou C'est ce qui vient de la femme Alors moi, j'ai déjà fait de mon mieux pour enlever On nous a inculqué ça depuis notre enfance C'est l'homme qui doit aller à l'école C'est l'homme qui domine A l'école, ma femme, on faisait chanter les enfants Fait de dos, papa au travail, maman à la cuisine Alors cette histoire joue dans l'esprit de la femme Pour dire que c'est l'homme qui doit aller chercher Et la femme doit être là pour préparer Donc nous ne sommes plus assez d'hommes Parce que nous allons tous à l'école, nous allons tous à l'université On fait la même chose On ne fait pas les intérêts On ne fait pas les TP pour les femmes et les TP pour les hommes Donc si aujourd'hui on parle de la femme On doit avoir cette femme qui est diplômée, cette femme qui est licenciée, cette femme qui est graduée Donc au même titre La femme, parce que la femme aussi représente 52% de la population congolaise Nous sommes très nombreuses, mais on n'a pas assez de femmes La femme n'est pas vraiment représentée, bien représentée même dans nos institutions, dans nos postes de décision, vous le savez C'est ça, je dirais même par jalousie Parce que si on peut faire le constat, là où est passée la femme Là où la femme travaille, on trouve de l'ordre comme dans la maison Parce que moi je dis toujours, dans l'esprit de la femme, gérer une société, gérer une direction, gérer une unité de la police C'est comme si on gérait sa maison Où on peut se réveiller un matin, on dit non, aujourd'hui je ne veux plus que la télé soit ici On doit déplacer la télé parce que là ça tâche beaucoup de poussière Un jour on s'est dit, comme c'est samedi, je ne sors pas, je dois vider toute la maison Toute la maison pour nettoyer partout Parce que parfois les enfants ne travaillent pas bien Et ils tâchent des salités et puis on doit remettre des histoires dans la maison Et puis le même jour, on fait ça le même jour On ne peut pas, un mois ou deux jours On peut dire que la femme peut mieux gérer Ça veut dire que la femme peut gérer un service comme sa maison Et moi je me dis, en tout cas de ce point, la femme est efficace Donc on peut même avoir aussi une femme présidente de la république, pourquoi pas Pourquoi pas, qui ne parle pas de Queen Mad, la reine Elisabeth Et vous êtes dans la police, dans l'armée, on ne fait qu'arrêter des hommes Ce sont des voleurs, soit des hommes, il n'y a pas de femme qui est arrêtée Qui a détourné ou tout ça, non ? Non, de ce point-là, il n'y a pas de problème C'est la meilleure gérante Moi, je respecte beaucoup Queen Mad, la reine Elisabeth Tout le monde la respecte C'est une dame qui gère son pays comme, je ne sais pas, comme sa maison Il y a aussi Angela Et il n'y a pas de pleurs en Angleterre Oui, d'accord Mais ici aussi, nous avons quand même des femmes battantes Bien sûr Une autre histoire quand même, on ne peut toujours pas comparer La reine, bien sûr, la reine Et puis il y a Angela aussi en Allemagne, la chancelière Mais chez nous aussi, il y a des femmes quand même qui ont réussi Bien sûr, bien sûr que je respecte même beaucoup Quand je vois des femmes comme madame Magbunda C'est une femme que je respecte beaucoup Une femme intelligente Une femme qui n'est pas là parce qu'elle est femme Mais elle est là parce qu'elle a étudié, elle a des capacités Nous avons une dame comme Jeannie, plutôt, Marie-Ange, Loukiana Il y a même la femme qu'on ne sait plus parler d'elle Et la femme, Maman Kaza qui a été Sophie Kanza, Sophie Kanza, oui, la première universitaire La première femme universitaire Une fois même, il m'a dit de condamner les femmes des médias Parce que vous avez la responsabilité d'aller rechercher des infos Faire des enquêtes pour de grandes dames qui travaillent efficacement Des dames comme, de femmes comme Maman Agnès Agnès Mouad De la SNC Par le moment, quand je passe sur le boulevard Je n'ai pas cet immeuble transformé Ça me fait un grand plaisir, vous n'avez pas l'idée Et je me dis, la transformation de cet immeuble Ce n'est pas seulement de l'extérieur C'est même à l'intérieur La réforme fonctionne normalement au niveau de CNC Parce que j'ai un témoignage par rapport à un de mes oncles Qui a bénéficié, qui a été indemnisé Par rapport à ce travail Avant, ce n'était pas le cas Mais il y a eu des hommes qui ont travaillé Qui ont travaillé Et aujourd'hui, là C'est une forme à féliciter Moi, je l'apprécie beaucoup, en tout cas En tout cas, je ne sais pas si la femme aura la chance de suivre cette émission Je dis, je vous félicite Comme on dit à Lingala Osamoubal Pour ne pas dire Osamouasi plus que ce que j'ai dit L'émission est bilingue Si on dit Osamouasi, on ne va pas comprendre Donc, qu'est-ce que je veux parler ? Je vous dis Osamoubal Parce que tout ce que vous faites Dans la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Ça s'écoute On entend parler de vous Même les fonctionnaires de CNC Elle a quand même laissé ses empreintes A féliciter, à encourager Je l'ai encouragée, elle est là Elle est là Oui, je l'encourage Si je n'étais pas policière Je souhaiterais devenir comme cette femme Comme cette femme Aujourd'hui, elle a été nommée Elle est présidence Je suivis le 3 mars Elle a été nommée comme présidence des blaisards En tout cas, ça, c'est une bonne chose Une femme qui dirige quand même les hommes Au niveau de l'Afrique Au niveau de l'Afrique C'est une grande dame Elles sont nombreuses Les femmes journalistes prenaient le temps De parler de ce genre de femmes Oui, on en parle quand même Non, madame Agnès Moi, en tout cas, je l'encourage beaucoup Et je parle beaucoup d'elle d'ailleurs Et puis, il y a aussi mamie Planète J Il y a des femmes aussi Cette femme-là qui a fait sa conception Pour créer des robots, des circulations Mais on en parle peu Alors, moi, je demande aux femmes des médias De tenir compte de ces femmes-là Qui font des exploits Et d'aller le rechercher Et chercher ces informations À l'aider pour les publicités Parce que si on attend Les hommes, ils vont chercher à nous étouffer C'est comme c'est l'exploit d'une femme Et il ne faut pas parler de ça Alors, c'est la femme qui peut défendre ses droits Elle-même Donc, on n'a même pas besoin d'être défendue On dit que la femme ne fait pas gloire à la femme On va chercher à changer Cette typologie, cette mentalité Oui, les femmes ne s'accepter pas entre elles Il y a toujours ces petites Et ça, c'est fait pour devenir plus grande Et dans l'armée aussi, nous avons des femmes Oui, oui Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une femme Oui, oui, il y a deux femmes Moi, aujourd'hui, là Il y a une femme que je respecte beaucoup Mais ça a une citation à maman générale Boulingo Qui est aujourd'hui retraitée Mais c'est une femme que j'ai beaucoup respectée Elle a fait son travail Elle a fait son temps dans l'armée Elle a fait plus de 50 ans dans l'armée Et aujourd'hui, elle est retraitée Mais elle est toujours là Et on a toujours besoin de ses conseils De femmes comme ça Si la presse pouvait faire la descente Aller chercher cette femme Parler d'elle Essayer un peu d'épuiser De prendre son expérience Pour nous servir Sans pour autant vous couper la parole Je rappelle que vous étiez aussi dans la presse Autrefois Oui, oui, oui Vous parlez bien d'ailleurs Vous expliquez Donc moi, par exemple La communication Oui La communication est facile avec vous J'ai appris à une dame Que je respecte aussi Chantal Canimbo Et des femmes comme ça À l'époque Quand j'étais en train de voir Cette dame parler à la télé Je me disais Que moi, après mon diplôme Je dois faire listier Moi, j'ai fait listier Et bien que j'ai terminé À l'IFACI Mais j'ai commencé à listier Cette femme-là M'inspirait beaucoup Et de femmes comme ça On doit toujours Penser à Pourquoi pas créer une émission Qui ne parle Que des leaders femmes Des leaders femmes Oui, pourquoi pas C'est une idée Donc une émission Un plateau uniquement Pour le commentaire sur le femme Sur le femme Qui excelle Qui excelle Oui, oui En tout cas C'est une très bonne chose Il faut parler de la femme Il faut faire la promotion De la femme Comme nous demandent Les thèmes de cette année Eh bien, la maladie A coronavirus passera Les combats de la femme Répondra Alors, que pourraient être Les actions importantes De la femme Pour faire Comment entendre sa voix Bon, la femme doit d'abord Prendre sa responsabilité Parce qu'on dit Le combat de tout le jour De tout le jour Le virus va passer Donc cette histoire doit encore réveiller La femme L'esprit De remettre En compte la propriété Oui De remettre la propriété Au niveau De la maison Au niveau Dans tout le milieu Où la femme se retrouve On doit trouver La propriété Parce qu'on nous dit Aujourd'hui Que c'est une maladie Qui profite de saleté De saleté, oui Alors on doit Tener compte de ça La femme doit Observer les règles d'hygiène Les règles d'hygiène Oui, un peu Désinfecter Tout le lieu Que la femme se retrouve Et la femme A la responsabilité D'éduquer Les enfants Et d'éduquer tout le monde Puisque l'éducation En tout cas Des mères Femmes C'est pourquoi on dit Éduquer une femme C'est éduquer une nation Voilà La femme a une grande responsabilité De faire respecter Les mesures préventives Qu'on a pu Puisque avec la femme On doit respecter Nous avons la responsabilité De rappeler tout le jour Aux enfants Le devoir par rapport A des mesures préventives Préventives Par le chef de l'État Oui, oui Donc c'est vraiment Une grande responsabilité De la femme Et nous au niveau du travail Nous avons la responsabilité De rappeler Et de suivre Et faire respecter Ces mesures préventives Eh bien Les hommes ont Une part Des responsabilités Dans ce que sont Ou dans ce que font Les femmes Si eux ne laissent pas La place A la femme A cette dernière Ne va rien faire Alors comment faire Pour faire fléchir L'homme Non, l'homme n'a qu'à Comment À céder Bon, pas céder Céder ça serait un peu Parce que vous avez dit D'ailleurs tantôt Que non C'est les hommes Qui sont jaloux Qui sont en train De confiner Les femmes À tenter Expérimenter La femme Parce que nous avons Moi j'ai dit Parfois Il y a Telle qui est Dans la commune De la Gouve Il y a une femme Qui gère Cette commune Qui a toutes Les institutions Presque Toutes les institutions De la République Mais c'est une commune Mais c'est une commune Qu'on n'a pas Assez de problèmes Hormis Les enfants De la rue C'est une autre situation Mais il y a des femmes Qui font respecter Le travail Mais les hommes Mais les hommes doivent Ouvrir leur cœur Donner la chance A la femme A démontrer Ses capacités Comme je l'ai dit Toujours Vous savez Parfois Quand on travaille Avec les hommes C'est difficile Et moi C'est que Parce qu'ils disent Toujours Moi Si Et puis L'homme attend Parler de la femme Quand la femme A abusé L'homme ne parle pas De la femme Quand la femme Excelle L'homme Il faut aimer La femme Il faut l'accompagner La protéger Pourquoi attendre Son échec Pourquoi attendre Son échec Il faut lever Dans la tête Cet esprit De dire La femme Les consul Moi Je vous dis Comme exemple J'ai dit Madame Mabunda Est en train De construire Au niveau De l'assemblée Nationale Et Madame Mouad Est en train De construire Dans la caisse Nationale De sécurité sociale Et donc Dans la vie On ne cherche pas trop Quand le social Est en forme Et c'est ça La vie Il y a aussi La dame La ministre De travail Et prévoyance sociale Madame Il y a des aînés Cool aussi Qui est en train De travailler Il y a des femmes Qui ont compris En fait Le combat Vous attendez Quand le bâtiment Un bâtiment Va tomber Des scènes Là vous avez Parler De cette femme Qui a fait C'est ça Mais quand il construit On ne sait pas dire Alors je vous prie D'accepter Les exploits Des femmes Ça je parle à l'homme Oui Le message est passé C'est pas l'homme L'homme en général Bien Alors revenons Revenons aux violences Sexuelles Faites à la femme Souvent On dit que la femme Doit dénoncer Mais Plusieurs n'arrivent pas A dénoncer Alors Que faire Vous savez Pourquoi Ça c'est votre domaine Oui Moi j'ai dit Nous nous donnons De peine D'aller sensibiliser Appeler Les femmes A venir dénoncer Mais le comble C'est que Quand ces femmes La dénoncent Elles ne bénéficient pas De soutien De autres femmes Pour soutenir Les appuyer Mais à chaque fois Qu'il y a une femme Qui dénonce C'est une mauvaise femme Elle doit protéger Son mari Chez nous les Africains C'est une mauvaise femme Et maintenant Ces femmes Quand elles dénoncent Elles dénoncent Elles ne tiennent pas De cause Donc ça ne donne plus Un courage Plus Alors Nous devons nous réveiller Il n'y a rien à notre injustice Parce que nous devons faire La part de choses On a déjà On bat Bekelemusou déjà Disse le Viol Viol Esali Mata Mouyassita Donc ça dit On doit Enlever dans notre tête Esprit Pour le battre Aujourd'hui on a une autre image Il y a viol Alors par rapport à cela Ceux qui m'ont dénoncé Plus qu'il y a une chance Au soutenir Et plus qu'il y a une chance Il n'y a pas de courage Ce n'est pas Que m'ont dénoncé On est derrière Mais il y a des femmes mariées Qui subissent quand même De violences domestiques C'est surtout ça Parfois on me dit que je n'aime pas le pasteur Mais non Mais il y a de ces choses là Qu'on peut permettre Pour d'autres personnes Mais pas pour le pasteur Je reçois des plaintes ici Et ces plaintes là Parfois sont Un peu maquillées Et tout ça Mais il y a de nos frères Et de nos papas Pasteurs Qui profitent de leur pouvoir Pour abuser des femmes mariées Des femmes mariées Mais de jeunes filles protocoles Et de jeunes filles choristes Et de jeunes filles intercesseuses Je ne sais pas Ces femmes là souffrent beaucoup Mais tellement habillées Je ne sais pas À l'image de saintes À l'image de chrétienne Et elles cachent beaucoup de choses Alors L'issoubat tozakana Bah on se tousoumi Bah on te Bah on m'appelle Bah on dénoncé Et puis on m'appelle Et puis on m'appelle Mais tout le monde Qui vend Et les cas Qui a Cette jeune femme Eliane Avec le pasteur Moïse Mbillé Et ceux qui ont Et puis On ne sait pas Si Peut-être Qu'on a La dame La Péniel Qui a aussi dénoncé C'était une femme battue Par son mari Le chantre Mike Elle va dénoncer Tout le monde Dans le réseau social Bah on va Fingui Fingui Bancou Bancou Moi j'ai dit à ces femmes là On touche pas Moi j'appelle ces femmes là Qui sont des fanatiques Je les appelle de fanatiques Vous êtes fanatiques Et puis vos maris sont faibles Vous voir comme ça En train de soutenir Une mauvaise personne Vos maris sont faibles C'est ce que j'ai dit Parce que ces femmes là Il n'y a aucune femme A voulu A voulu A voulu Mais si la personne arrive à ce niveau Il faut comprendre Que Parce qu'il y a des choses Au début C'est pourquoi Moi j'ai dit à des choses Il n'y a pas la plus Il y a 10 ans Il n'y a pas la prescription Il y a des choses Il n'y a pas la plus Parce que Moi j'ai dit à ces inquiétudes elle est encore adolescente mais en moyenne dénoncée elle est dénoncée alors les gens se sont dit se sont posé des questions mais pourquoi toujours en retard c'est parce que vous ne savez pas moi je vous dis mon collègue comme la mine ne vous comprendre qu'il est pas facile ce n'est pas facile et comme elle a eu le collègue à nous on connaît des cas ici on connaît une jeune fille qui était violée par leurs propres parents n'a âgé à 12 ans parce que comment l'on n'a pas mis la soupe on a reçu une dame aussi papa n'a vu qu'elle est depuis qu'elle a viola qu'elle a quitté à violer à violer à violer des 15 mètres à bomba mais cette histoire est dérangée de vie même jusqu'à l'âge de 50 ans et elle a fini par dénoncer à l'âge de 50 ans mais ce n'est pas facile c'est la pression par rapport à l'environnement environnement à l'avenir aux autres on n'a jamais trouvé ça l'image c'est ce qui fait peur aux fans pour me dénoncer pourquoi tournais de l'homme n'est pas là il y a des femmes aussi papi takamibali mais violent ses a plus bon en général on parle plus des hommes mais il ya des femmes aussi papi takamibali mais violence et a plus bon en général on parle plus des hommes qui frappent les femmes tout ça mais le coup la bine paie mon majeur vous en a tenu boi 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 sa papa de nandakou non non la tenue s'il a dit que non maman la police et la police et la police et a dit que la police elle ne va pas plus que la police soumise mon mari qui parle c'est là c'est la femme qui parle c'est la femme qui parle mais je suis je suis vêtue à ma qualité de commandant je suis commandant c'est le commandant qui parle mais selon le rôle de tenue c'est la maman qui parle ça dépend vous ne mélangez pas en fait non non ça mélange là je vous assure parce qu'il y a des femmes aussi qui mélangent et s'il y a des femmes de qualité il faut que je vous assure il faut que je vous assure il faut que je vous assure c'est une bonne chose alors non non c'est une telle manière je n'ai pas invité ah d'accord le message est passé on a compris alors que pensez-vous alors de toutes ces jeunes femmes jeunes filles qui arrivent quand même à dénoncer parce que tout ce qu'on le passé ça prend du temps donc les abus dont ils sont victimes de la part des hommes en retard est-ce qu'il faut c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile en Afrique c'est pas facile mais souvent ils ont stigmatisé tous les gens nous avons tous les gens ont pris en charge holistique eux ils ont pris en charge il y a des gens qui sont en place parfois même tédé ils ont pris en charge parce qu'ils ont violés parce que tout le monde n'est pas tard il n'est pas tard il n'est pas tard il n'y a pas de dénoncer le monsieur est poursuivable nous avons la responsabilité de décourager tous les hommes méchants la responsabilité vous avez des jeunes filles qui sont en charge qui sont en charge le dénoncer vous avez des jeunes filles tout ce qui est le dénoncé le dénoncé il y a des policiers Je sais pas si c'est un peu comme une généralité, mais si c'est un petit peu comme ça, la volonté. On a encore un peu de contact. Finalement, je pense que c'est un peu plus simple pour moi, mais je n'ai pas besoin de me trouver. Et si c'est un peu comme un souveraineté, en ce moment, je vais commander comme il faut. Moi aussi, je suis un commissaire provincial, moi aussi, je suis un commissaire général de police. Dans d'autres pays, ça existe. Parce qu'il y a des femmes qui sont là. même n'a mentionné la média massive et d'aba à remplir mais d'abattent d'anniversaire on a même pas aussi qu'à la cabra simple à gens les ministres commentaire moi directeur et après ce n'est pas une dame à la tête il ya presse à l'école de bambou à la rue et l'on dit maman qui a réconcilié et à son temps est à l'école de biais il faut tout comme si le tout comme est belé c'est pourquoi je dis moussa la me tourne sa bouche sa pelle moussa preuve s'il vous plaît pour présipser sa pelle s'est que j'aime lorsque l'on a un jour la couture la bise la pône et après ce n'est pas le plus que tu as la mission il y a encore plus d'enquête pour l'opinion la bise la bise la bise la pape où l'on a déjà appris à l'içus Et c'est le temps que les gens sont mis, et ce sont les dénonsés dans le domicile. Et les gens sont mis, et ils ne sont pas mis. Dans ce temps-ci, il y a des décorages. Alors, les gens ont été mis, ils ont été arrachés le choix. Et ils ont été mis, ils vont être mis, ils ont été 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 mis. Ils ont été mis. Nous avons aussi ces sérieux problèmes, il y a harcèlement. Nous avons aussi ces sérieux problèmes, il y a harcèlement, la femme, parce que c'est ça qu'il y a de la violence, parce que c'est harcèlement aussi, il y a de la violence. Après le secondaire, la femme est violée, harcèlement, la femme peut être intelligente, compétente, elle va avec ses diplômes, mais comme ce sont plus les hommes occupés par la poste et la décision, alors vous les habillez, vous faire ça, les conditions, tout ça. Là, je dis parfois, cela dépend de la qualité à moi aussi, parce que, nous avons dit, harcèlement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. il faut la même chose à la maison. Pourquoi pas la même chose ? Mais la personne, c'est que j'ai dit qu'il faut résistir. Lorsque je suis dit que je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez des gens qui ont fait la force, mais je ne sais pas si vous n'avez pas la force. Si vous avez des gens qui ont fait ma force, vous avez des gens qui ont fait la force. Parce que la femme doit tout en sorte, elle doit tout enlever, tout en sorte que vous avez la force. Mais l'autre n'est pas la force. Quand vous avez des gens qui ont fait la force, c'est que ça peut être une force. Moi je vous dis, bassez-moi de bâtona. Parce que moi j'ai fait cinq fois dans cette unité, je travaille avec mes collègues femmes. Ce n'est pas que je me suis dit que j'ai fait une interview, que j'ai fait une interview. Nous vivons comme dans une famille ici. Alors, il n'y a pas de problème. C'était juste pour prouver que bassez-moi de bâtona. Bassez-moi de bâtona. Et il y a un élément qui est le bâtona de confinement. Nous avons constaté que depuis cette histoire de confinement, il y a la violence domestique. Et le matin, je ne sais pas. Pourquoi ? Les autres ont justifié nos années. Pour un peu de médecins, on va en d'un côté, pour un médecin, on va en balater. Et tout le monde connaît sur le bâtona. Les soucis, ce n'était pas ça. Les soucis, c'est tout le monde, c'est comme on peut diminuer la préparation. Il y a un virus, oui. Mais c'est quoi ? Comme les soucis, il y a pas de violence. Comme on est, chaque jour, le virus a plein, comme c'est un des hôpitales. Le virus a plutôt diminué. Parce que les autonomies, c'est que le corps a pour la vie, c'est un virus. C'est un virus, c'est un virus, c'est un virus, c'est un virus. Bien que nous n'avions pas encore la protection nécessaire pour les autres permettre de ésoigner. C'est surtout ça, parce qu'un pays, une ville sans police, c'est vraiment un catastrophe. Mais si le confinement, c'est un virus, c'est partout, à travers le monde. Nous suivons des informations. On ne sait pas pourquoi, c'est dû à quoi. Ou des astresses, ou bien, je ne sais pas, les hommes veulent toujours frapper et frapper. les méchants le méchant monsieur maman pour fond mais la peau de la peau de la chute adresse n'a bien On peut éviter de l'évitée à ce moment-là. Voilà, je pense que la situation là, moi je vais dire que c'est tout ce que j'ai dit. Tant que j'ai vu que ma violence domestique il y a toujours des choses qui nous a mis. Parce que ce qui nous a dit, c'est qu'on ne peut pas dire que papa, il ne peut pas dire qu'il y a des choses. Mais je ne peux pas dire que ça, mais c'est tout ce qui est le cas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit. En fait, je pense que tout ça, c'est ça que je veux dire que la violence est né, c'est que la violence est né, il y a des moyens de se défendre. Il y a des moyens de se défendre. l'homme ne sait plus respecter la femme qu'au violée moi si la femme n'est pas d'accord elle n'est pas prête pour faire des avoir de rapports il faut qu'on se dédise quand même de bien alors si on doit parler des arrangements qui se font entre l'homme et la femme après comment certains forfaits et sont-ils encouragés parce que nous voyons à la quatrième vie à couple n'a qu'elle vient quand même et puis mais après arrangé par cofane sa foule en bas Mais la Bible là aussi demande à l'homme d'aimer la femme, pour que la femme soit soumise, l'homme doit d'abord aimer la femme pour que la femme soit soumise, c'est un peu ça. Nous avons tout un service social, vous avez quand même réussi. Moi, c'est un petit qui peut m'obtenir que la femme soit soumise. C'est pas le temps que la femme soit soumise. C'est ce que je peux m'obtenir. C'est ce que je suis en train de m'obtenir. Nous sommes tous les grands amis qui se sont soumise. Le vieux actif est malheureusement que la femme soit soumise. Alors, la seule possibilité de ces amis, il y a eu un mariage, un mariage, un divorce. Donc ça vient de la possibilité de ces amis valables. Et je suis désolé, mais je ne m'en prie pas. Mais si on ne m'en prie pas, c'est pas là qu'il y a eu une correction. Mais si on ne s'en prie pas, c'est pas là qu'il vous aille. Nous avons fait l'accès de la mairie. Et bien, alors nous sommes arrivés à la fin, mon Major. Moi je préfère mon Major. Oui, mais ça nous va bien surtout dans la tenue. Et puis la tenue vous voit vraiment à merveille. Alors, est-ce que vous avez un message de la fin à adresser à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment? Un message particulier? Ah oui, un message particulier, je dirais, je vais encourager plutôt les femmes qui travaillent bien. J'ai fait appel aux autres femmes qui sont parfois négligentes, qui pensent que les grandes places dans ces pays sont pour les gens. J'ai fait appel à ces femmes à mieux travailler pour arriver aussi au sommet. Nous, nous allons toujours lutter, tel que moi, dans ma peau de la police, je l'ai pour devenir une grande dame au niveau de la police, gérer les hommes de la police. Et chacun dans son travail, même dans les médias, les femmes des médias peuvent mieux travailler pour gérer, pourquoi pas créer des médias pour femmes, pour ne pas être égoïstes, qui vont faire travailler les hommes, comme les hommes le font aujourd'hui. Aux femmes qui ont déjà fait des exploits, telles que la maman présidente de l'Assemblée nationale, que je respecte beaucoup, je vous dis de continuer à travailler et avoir des regards comme vous en avez toujours. Et je ne manquerai pas de continuer à féliciter ma maman. Agnès, oui. Oui, oui, je suis vraiment très flattée quand je passe sur le boulevard, je vois cette mère qui était devenue comme un battement abandonné. Mais aujourd'hui, là, je sens la vie. Donc rien qu'à l'extérieur, je sens la vie. Je vous encourage beaucoup, maman Agnès. Et nos chefs au niveau de la police, c'est maman, les dames qui sont généraux aujourd'hui. Il y a ma générale Odette, il y a le général Alain, il y a le général Amatou. Je vous encourage beaucoup. Continuez à travailler pour arracher les places de choix, les places de commandement pour gérer la police. Ce n'est pas interdit, la chance est donnée à tout le monde. Je vous encourage à faire des choses, les places de commandement pour gérer la police, les places de commandement pour gérer la police. Donc ce sont des femmes à féliciter. Là, vous n'avez pas parlé, ce sont des femmes eurobiennes quand même. Il y a une différence entre les femmes rurales aussi et non ? Il y a les femmes rurales aussi qui font beaucoup de choses. Nos mamans maraîchères, nos mamans mipopola. Ce sont des mamans que je récate. Parce qu'il y a des mères nourricières. Pour la maman maraîchère, en tout cas, merci beaucoup. Il y a des langues, il y a des langues. Il y a des langues, il y a des langues. Il y a des langues, il y a des langues. Il y a des langues. Il y a des langues, il y a des langues. C'est ça aussi. Elles sont très importantes dans la société. Je demande à tous les policiers de sécuriser ma maman. Il y a des langues. Merci beaucoup, majeure Mimi Bikela. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Nous avons déjà tout clôturé. Bien que notre activité s'allume. Nous avons déjà dit que nous avons un virus. Mais le coronavirus est salu. Il y a des langues, tout est confiné. Il faut continuer. Après, parce que je dis que ça va passer. Il y a des langues, des langues. Ils ont malade, des collègues. Comment la biseuse continue ? Ça va autocorrespondre. Parce que la femme, on fait la promotion de la femme. Tout le jour. Voilà. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivies. Au revoir. et à la prochaine.